5h30 du matin, à l'école militaire préparatoire technique de Pinserville, la sirène retentit. Dans ce dortoir, les filles se pressent pour se chausser. Elles n'ont que deux minutes pour rejoindre la piste de sport. Ces enfants de troupes, comme on les appelle ici, sont constitués en compagnie en fonction des classes. À la tête de cette compagnie sixième, Rebecca élève de sixième. Direction le circuit, pas de gymnastique. Pas de gymnastique. Marche ! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pendant toute la durée du sport, Rebecca va commander la troupe. Cet exercice permet à l'élève d'apprendre à diriger et à commander une troupe militaire. D'apprendre à diriger les Fran прог прог되� leur int centrale il até José Al, Tito Bombay. Le ouvre, melé ! Je n'y vais pas témoingar àir de direutédotse. Je n'y vais pas témoingar àir de ça, pour son monde qui fait la victoire. Je n'y vais pas témoingar àir deaaaaoum. J demandé aujourd'info. C'EST, D'асти de ces cendements, en bulk. Se n'y vais pas témoingar àir de vice-president. Chaque matin, ces élèves ont 30 minutes de sport avant de rejoindre les salles de classe. Une activité physique intense obligatoire dans cette école. C'est comme ça que ça se passe tous les matins ? Tous les matins, par compagnie constituée, c'est-à-dire de la 6e jusqu'en terminale, on fait le footing matinal à partir de 5h30. Ici, c'est une obligation chaque matin de faire le sport. Nous sommes dans une école militaire. On ne dirait pas une obligation, mais c'est instituer. Donc tous les matins, on fait le sport. Le sport permet aux élèves de maintenir leur état physique. À travers ces exercices, ils apprennent à se comporter comme de vrais militaires. Tous les déplacements dans cette école se font ou pas. Aux commandes de cette compagnie terminale, Naomi, une jeune fille de 16 ans. Les caméras sont à ta disposition. Allez, c'est qu'il va venir. Direction la compagnie. On s'auto-quiamant. On avance. Mars. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Pas une. Toute petite, Naomi rêvait de devenir une gradée de l'armée. Elle qui a été influencée par les militaires. Plus jeune, ce sont les défilés lors des indépendances. Ce sont les footings des officiers dehors. Dehors, lorsqu'on entend les chants de cohésion, les chants d'harmonie, la cadence, tout cela me plaisait. C'est fatigant, mais étant donné que nous prenons l'égalité des sexes, je pense que c'est tout à fait normal. Je conserve trois ans de licence et rentrer à l'Académie des forces armées. Je vais devenir chef d'état-major. En venant ici, Naomi veut adopter de bonnes habitudes, des valeurs prônées par l'école. J'ai choisi de venir ici parce que la discipline enseignée dans cette école me plaît. Elle me permettra de me discipliner plus tard dans la vie sociale. Ici, l'on nous apprend la cohésion, l'entente, l'harmonie. Et cela nous apprend à réellement se familiariser, à créer des liens avec les autres. À l'EMPT, le moindre écart de conduite se paie. Pour l'élève qui a un comportement qui n'est pas digne de l'école, c'est-à-dire s'il est impliqué dans des cas de risque violente avec blessure, par exemple, je cite des exemples comme ça, un marquement grave au niveau du corps enseignant ou du commandement de l'école. Les cas de consommation de drogue, pour le moment, on n'en a pas eu, sinon très peu. S'il est dans les cas de viol, ou s'il y a eu des relations entre élèves de sexe différent ou de même sexe, naturellement c'est un motif d'exclusion définitive de l'école. Jusqu'à 2012, l'école ne recevait que des garçons. Les filles n'étaient pas admises. Il faut savoir que les filles sont entrées à l'EMPT à l'année scolaire 2013-2014. Donc, il y a environ 10 ans. Au départ, elles étaient une vingtaine. Et aujourd'hui, elles sont 198 filles sur 680 élèves que nous avons. Donc, c'est environ 30% de nos effectifs. Donc, l'entrée des filles, ça a obéi à la promotion du genre. Donc, l'EMPT fait sa mue. Et elle a accueilli ces filles qui, nous, le rendent très bien à travers le résultat scolaire. Depuis leur entrée dans cette école, elles occupent les premiers rangs. C'est le cas de Rebecca, major de la promotion sixième. Au deuxième trimestre, j'ai obtenu la moyenne de 17-30. Vous venez de ta classe ? Oui. Pourquoi tu es porté un brachant ? C'est un brassard. Ce qui montre que j'étais major de ma classe. Pourquoi toi, tu as décidé de venir à cette école ? J'ai décidé de venir de cette école parce que cette école est une école d'excellence. Et qui ne peut pas bien les élèves pour leur avenir. Créée en 1939, l'EMPT fait partie des écoles d'excellence de la Côte d'Ivoire. Placée sous l'autorité du chef d'état-major général des armées, elle a pour mission de donner une formation morale, académique et militaire, aux enfants de troupes. L'école a été créée en 1939. On a demandé la Seconde Guerre mondiale. C'était au départ les pupilles de la nation qu'on recueillait et qu'on formait. L'école a créé son site actuel depuis 1940. Donc je disais, ce qui était au départ l'école des enfants de troupes est devenue école militaire préparatoire technique africaine pour devenir au lendemain des indépendances en 1962 l'école militaire préparatoire technique de Benjamin. Donc l'appellation actuelle de l'EMPT date depuis 1962. Il est 7 heures. Tous les élèves sont à la place d'Arma pour le rapport. Rebecca et sa condisciple sont désignés pour faire monter le drapeau. Tout s'exécute ici dans le style militaire. Le drapeau est levé au sommet du mât, sous les fanfares. Le rapport est l'occasion pour les instructeurs de rappeler les principes et les valeurs qui incarnent l'école. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour mon collègue. Je n'ai rien entendu. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour mon collègue. Voilà, ça commence à venir. Bien, pour ce matin, j'ai quelques rappels à faire. L'EMPT, école d'excellence, on n'a pas droit à l'erreur. On est venu chercher deux choses. Travail bien fait et puis discipline. Ou bien travailler dans la discipline. C'est ce qu'on a toujours fait ici et c'est ce qui doit continuer. À l'EMPT, les règles sont simples. Discipline, respect et obéissance. Personne ne doit déroser aux lois de l'école. Elles s'appliquent dès le premier jour de la rentrée. Généralement, dans les armées, on dit que la discipline fait la force principale des armées. Je veux dire que tout ce qui doit se faire dans l'armée, on n'est régi par des lois. À l'EMPT, principalement, on est régi par un règlement intérieur de l'école. Donc, le respect du règlement intérieur de l'école, c'est ça la discipline. Quand on dit qu'il faut se réveiller par exemple à 5h30, on se réveille à 5h30, quand on dit qu'il faut venir au rapport, on va au rapport, il faut bien s'habiller, on s'habille bien. Il faut défiler, par exemple, il faut chanter, il faut défiler pour venir au rapport. En tout cas, tout ce qui est respect du règlement intérieur de l'école, pour nous, c'est la discipline. En armes, présentez, armes ! L'école prône l'excellence et à chaque rassemblement, les instructeurs rappellent ses valeurs aux élèves. Vous savez pourquoi vous êtes là. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est au travail. Depuis le début de l'année, on essaie de vous répéter les mêmes choses. Mettez-vous au travail et à la fin, on fera les comptes. Les comptes à la fin, c'est le passage en classe supérieure. Pour tout un chacun, c'est l'admission aux examens à grand tirage. Il n'y aura pas de deuxième chance. A bon entendeur, salut ! Pour le commandant école, l'UMPT doit toujours garder son étiquette d'école d'excellence. L'exemple du travail ici, ça part déjà de ce que nous voulons pour l'UMPT. L'UMPT se revendique une école d'excellence. Et les résultats scolaires l'attestent. Donc pour tous ceux qui intègrent l'UMPT, on insiste pour leur dire que l'école qu'ils ont intégrée est une école d'excellence. Et donc le travail doit suivre. C'est pour cela qu'on insiste beaucoup sur ces valeurs de travail, de travail et de travail. Pour intégrer cette école, il faut passer un test. Ce concours est ouvert pour les élèves de CM2. Le but étant de sélectionner les meilleurs élèves aptes à poursuivre les études secondaires dans un environnement militaire propice à la formation intellectuelle, physique et morale. On intègre l'UMPT par voie de concours qui est très sélectif, qui est ouvert aux jeunes gens et aux jeunes filles âgées de 12 ans au maximum à l'année du concours. Et les conditions sont fixées par le ministère de la Défense et exécutées par le bureau concours de l'état-major général. 7h30, fin du rapport. Les compagnies quittent la place d'armes pour les cours. Les compagnies quittent la place d'armes pour les cours. En plus de la formation militaire, l'école exécute le programme du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et celui du ministère de l'Enseignement technique. Ce que vous venez de voir depuis le réveil jusqu'au footing, ça c'est la partie militaire, ce sont les cadres militaires qui font ça. On réveille les enfants, on les accompagne au footing jusqu'au petit déjeuner. Après le petit déjeuner, on fait le rapport avec eux. Après le rapport, maintenant, on les met à la disposition des enseignants pour les cours. Ce sont les enseignants, le personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et également du ministère de l'Enseignement technique, de l'enseignement professionnel. Nous retrouvons Naomi, l'élève de Terminal D, en plein cours. Ce matin, c'est résumé de texte à un cours de français. Alors, qu'est-ce que c'est un mot qui est important pour la compréhension du sujet ? Très bien. Un mot qui est important pour la compréhension du sujet. Et non un mot ici, comme on a l'habitude de le dire. Donc, un mot clé, c'est un mot qui est important pour la compréhension du sujet. Alors, le premier mot clé ici, quel mot on peut identifier comme mot clé ? Oui, à où ? Le développement en Afrique. Alors, vous écrivez le développement en Afrique. Il n'y a que 13 élèves dans cette classe. Un cadre propice pour l'apprentissage. C'est un cours de français. Nous sommes en Terminal D2. C'est un cours de français en rapport avec le résumé des tests. Alors, qui lui-même est utilisé en trois parties. Les questions, le résumé lui-même et la production écrite. Là, nous sommes en train d'entamer la dernière phase, qui est la production écrite. Nous sommes à la première séance. Deuxième de sa classe, Naomi, qui ambitionne embrasser une carrière militaire, a obtenu 14,57 de moyenne au deuxième trimestre. Est-ce qu'il y a une concurrence entre vous, ici, les élèves ? Oui, il y a une concurrence. Étant donné que nous ne sommes pas nombreux, vous le voyez bien. Cela fait que chacun essaie d'atteindre la première place. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu es aussi frotte ? Je suis au cours et puis en littérature, j'aime beaucoup la littérature. Donc, ça fait que depuis petite, je suis préparée pour ça. En science, j'essaye de toujours faire des exercices pour ne pas rater les bases. Quelle est la moitié qui te fatigue le plus ? On va dire S&T. Dans cette classe, c'est Ashana qui est le major. Passionné des sciences, il a obtenu 15,02 de moyenne au deuxième trimestre. Je pense qu'en science, c'est le fait de faire beaucoup d'exercices. Et puis, j'ai une base en littérature. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vois, ça a déjà fait carrément, mais tu dois. J'aimerais entrer dans une école d'officiers. Parce que je vise le grade de général. Pour arriver à ce stade-là, il faut commencer jeune. Il y a 18 ans. Sur les tableaux, les objectifs de l'année sont affichés. Une manière pour l'administration de rappeler aux enseignants et aux élèves les objectifs de l'école. Et pour cette année 2024, l'administration vise à 100% de réussite au BEPC et au BAC. En 2023, l'école a fait 100% de réussite au BEPC et 99% de réussite au BAC. Des résultats qui placent l'école parmi les écoles d'excellence du pays. On a un premier temps d'organiser les appareils qui sont sur montage. Ça, c'est quel appareil ? Très bien, l'alimentation stabilisée. Et l'autre, la périmètre et la cellule prévient. Dans cette classe, les élèves sont en cours pratique d'électronique. L'établissement propose aussi des formations techniques pour des élèves qui veulent embrasser une carrière professionnelle. Qu'est-ce qu'ils sont en train de réaliser ? Ils sont en train de réaliser un montage sur la plaquette qui nous permet de mesurer une résistance par la méthode indirecte. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de déterminer la résistance à valeur. Nous sommes à un cours de TP électronique. Ici, c'est la seconde F2. Donc, c'est la seconde électronique. Et dans deux ans, ils vont faire le bac F2. La réputation de l'école a dépassé les frontières ivoiriennes. L'établissement accueille des élèves étrangers. C'est le cas de Benjamin, venu du Togo. Au pays, après le concours, on choisit les 10 meilleurs pour les envoyer à l'extérieur. Donc, quand ils ont fait le choix, j'étais sixième. Donc, ils ont proposé des pays. Nous sommes 10. Nous avons proposé 5 pays. Deux personnes ont choisi le même pays. Donc, nous, on a choisi la Côte d'Ivoire parce que mon papa aimait bien le pays. Moi-même, j'aimais bien le pays. Donc, pour ça, j'ai décidé de venir ici. Les élèves apprennent à manipuler les appareils. Objectif, permettre à ces derniers d'être opérationnels à la fin de la formation. Qu'est-ce que vous avez fini ? Oui, on a fini. On a fini réalisé. Et ça marche ? Oui. Comment est-ce qu'on montre que ça marche ? Donc, on montre que ça marche. On va animer ici. L'alimentation stabilisée. C'est-à-dire le générateur. C'est le montage, comme je l'ai dit tantôt, qui permet de mesurer une résistance. C'est le montage-là qu'il y a. Et là, on a l'ampérimètre. Ici, on a le voltmètre. Et là, on a l'alimentation stabilisée. Donc, le montage, il marche très bien. Ici, on mesure le courant. Et là, on mesure la tension. Et qu'on finit de mesurer les deux maintenant, on fait le produit U sur I pour créer la résistance. Plusieurs filières techniques sont enseignées dans cet établissement d'élite. On met le filière technique. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Pour ce qui concerne la filière technique, nous avons fait ce qu'on appelle le BTA. Le BTA, c'est un brevet de technicien automobile. Il y a aussi le BTE en éto-technique. À partir de l'année prochaine, il y a des réformes qui sont en cours où on va instituer maintenant la série E et la série F1 qui vont venir s'ajouter déjà à ce qui se fait ici. Comme les autres écoles d'excellence, l'EMPT forme les élites de la nation. Des grands noms sont sortis de cette école. Feu général Lansana Conte, ancien président de la Guinée, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, le général de corps d'armée Lassina Dumbia sont tous passés par ici. L'école ne forme pas que des futurs militaires. Les élèves ont le choix d'embrasser une carrière militaire ou une carrière professionnelle dans la vie civile après le bac. Il est 20h, nous retrouvons Naomi. La jeune fille est en pleine révision. Qu'est-ce que tu t'avais bossé ? Mathématiques. Le centre de niveau, c'est mathématiques. C'est quoi exactement ? Équation différencière. Je suis appelé sur équation différencière. Je sais quoi, il y a un peu de difficulté d'avant. On n'a pas encore fait le coup. Pourquoi il y a un coup qui n'a pas encore été fait ? Un professeur nous a donné des poudicons pour qu'on puisse préparer après que le cours de demain soit plus facile pour nous. Est-ce qu'en réalité, c'est ce qui vous aide à avoir ces notes que vous avez ? Le fait que ce soit obligatoire de bosser tous les soirs, est-ce que c'est ce qui fait que vous avez toutes ces bonnes notes ? Non, pas forcément, parce qu'il y a aussi la participation des professeurs qui nous expliquent très bien. Les professeurs nous expliquent très bien aussi, et donc il y a ça aussi, les études. Tous les soirs, les élèves révisent obligatoirement leurs leçons dans les salles de classe. C'est ce qu'ils appellent ici études surveillées. Le principe ? Permettre aux élèves de s'entraider. Dans chaque classe, un élève en classe supérieure se substitue en professeur. C'est lui qui aide ses camarades à traiter les exercices. Vous faites quoi ? Un français, un élèves de grammaire, ils ont fait son interrogation aujourd'hui. Donc, j'essaie de voir avec lui s'il a bien compris, et puis de lui montrer les fautes qu'il fait, et puis c'est en même temps de corriger. Et pourquoi c'est toi qui lui montres ? Parce que les études de premier viennent surveiller les études, aider les enfants à comprendre l'élèves qu'ils ont avant de tout. Ces études sont supervisées par les instructeurs. Le commandant école passe chaque soir dans les salles de classe pour vérifier si les élèves sont bien en place. Oui, on n'a qu'un seul absent qui allait accueillir son président. Oui, j'ai bien fait la question. J'ai vu une place où il y a. Les soirs aussi passaient comme ça pour voir ce qui s'est passé ? Oui, pas tous les soirs, mais il nous arrive de passer de temps en temps pour voir comment est-ce que les élèves travaillent. Au quotidien, il y a au moins un encadreur, sinon le commandant second, ou même moi-même, qui passe en vie régulièrement pour suivre le travail des élèves. C'est à 22h que les élèves sont autorisés à rejoindre les dortoirs. C'est 22h30, l'exception des feux. Bonne nuit à tous. Je ne veux pas en temps de pluie. C'est bon ? Je ne veux pas en temps de pluie. Ok, bonne nuit. Merci. Il est vendredi, jour où les élèves sont autorisés à rejoindre leur famille. Dans l'enceinte de l'école, une file d'attente. Les parents règlent les derniers papiers d'autorisation de sortie des enfants. Cette dame est venue chercher son fils de 10 ans. Là, vous venez de faire quoi, madame ? Je viens de prendre la permission du week-end. Vous ne vivez pas à Bijan ? Non, non, nous, on vit à Bijan. Il y a ceux qui sont à l'intérieur, chaque deux semaines, chaque mois, ça dépend de tout un chacun. En fait, quand ils rentrent, ils font trois mois sans qu'on ait contact, contact physique, contact téléphonique. Donc, c'est trois mois-là qui sont vraiment difficiles. Donc, après ces trois mois, on arrive à surmonter leur absence. Pour ses parents, l'UMPT reste l'endroit idéal pour les études. Quand on a décidé de le mettre à l'UMPT, c'est à cause de la qualité de la formation d'abord et de la discipline. Parce qu'il est un peu turbulent, donc ils vont essayer de le cadrer. Maintenant, après, ça a lieu de décider si il veut faire une carrière militaire ou pas. Je préfère ici parce que je n'aime pas dénigrer les autres lycées. Oui, parce qu'on sait ce qui se passe là-bas. Je ne veux pas en parler, mais vraiment, je préfère, ils sont bien ici. Vraiment, tous les autres, ils sont bien encadrés. Ils travaillent bien, ils sont bien sur nous. En 85 ans d'existence, l'UMPT continue de former les élites de la nation. Régard, discipline, des valeurs prônées par l'école l'ont hissé au premier rang des meilleurs établissements d'excellence du pays. Dis-le, dis-le, wa ! Dis-le, dis-le, wa ! Dis-le, dis-le, wa ! Dis-le, dis-le, wa !